Musique Monsieur le Directeur Général Monsieur le Directeur Général du COSEC, Monsieur le Directeur de l'Ordiculture, Professeur Abou Bakrinkan, mon patron, c'est le chef de notre département de biologie végétale. Il dit souvent qu'en ce moment-là, c'est mon patron, mais dès qu'on sort de la porte, il devient mon esclave. Mais aujourd'hui, il continue à être mon patron dans cette salle. Monsieur le Gouverneur, mon frère Aimé, je reviendrai tout à l'heure. Madame Maria Machanu, je voudrais tout d'abord procéder à quelques remerciements, avant un peu de dire quelques mots sur notre ouvrage. Mes remerciements vont tout d'abord au Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de l'Équipement Rural, qui s'est fait présenter par le Dr Makouma Diouf, que je connais depuis très très longtemps. Makouma est un collègue, docteur en agronomie. Il est surtout un frère, parce qu'il a été très très longtemps, donc un grand collaborateur à mon neveu, chercheur, le Dr Omar Diouf, donc de Tchiqui. Il m'a très souvent parlé de vous, mais vraiment en excellent termes. Parce que ce livre, qu'on vient de l'affirmer, Mariamma, nous avons commencé à le concevoir depuis 2009. Nous l'avons terminé vers 2013-2014. Et que de ministère j'ai fait, j'ai squatté tous les ministères du Sénégal pour trouver la possibilité de l'éditer. Mais un jour, par un concours de circonstances, je crois qu'à l'occasion d'un séminaire que Maudou avait organisé à JAS, sur l'emploi des jeunes, j'ai eu donc dans mon propos à me plaindre du fait qu'aujourd'hui, les gens prennent un peu leur temps pour écrire, mais pour montrer ses écrits à la population sénégalaise, nous nous sommes confrontés toujours à ce programme d'édition. Je crois que dans sa conclusion, il a dit, bon, votre lamentation n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, je vais me charger de l'édition de ce livre. Et c'est ce qu'elle a fait aujourd'hui. Je suis tellement liée à la mangue que certains de mes amis m'appellent Yamo Mangou. Ce n'est pas du tout un hasard, parce que tout simplement, ma tendre enfance a été marquée par l'absence fréquente d'une maman qui se levait tous les jours à 5 heures du matin pour aller vendre la mangue au bord de la route sur l'axe national de Gias. Ou bien même, elle partait à Tiaroye pour aller vendre donc la mangue. Je me rappelle du nombre de fois que je l'ai accompagnée dans les vergers de Mangouillet pour l'aider à porter donc des bassines de mangue. Cette brave dame, elle bravait les rigueurs du climat tardivement pour une seule raison, le refus de dépendance financière. A l'image de cette maman, beaucoup d'autres femmes sont sur la route nationale au niveau de l'axe routier de Sinha et de Gias pour vendre la mangue. Ces braves dames, elles sont nos mamans, elles sont nos tantes, elles sont nos soeurs. Ces braves dames, elles ont choisi de faire face. Ces braves dames, elles luttent nuit et jour pour satisfaire donc les besoins de leurs enfants. L'argent ou bien les revenus qu'elles gagnent de la commercialisation de la mangue les permettent de subvenir aux besoins donc de leur maison. Moi-même qui vous parle, je peux dire qu'une grande partie de mes études a été financée par l'argent issu donc de la vente de la mangue. Et beaucoup de personnes dans cette salle, je peux le dire, ils ont pu bénéficier donc de cet argent de la mangue. C'est ce qui m'a poussée quand je suis arrivée à l'université, dès ma maîtrise, à vouloir donc embrasser mes études dans la recherche pour voir quelle était la participation économique de ces femmes grâce aux revenus issus à la fois de la vente de la mangue et de d'autres ressources végétales. C'est comme ça que j'ai commencé donc à faire mes recherches à l'université en maîtrise. Mais il s'est trouvé que les conclusions de cette étude de maîtrise ont montré que la mangue était non seulement la ressource qui durait beaucoup plus longtemps parce que la saison faisait 4 mois, mais c'était aussi la ressource qui les fournissait beaucoup plus de revenus. C'est ce qui m'a poussée à continuer encore toujours donc dans cette même filière pour chercher à connaître le potentiel en mangue existant donc dans la zone safie. Et je me suis rendu compte qu'à côté de ces braves dames qui sont sur l'axe routier, il y a nos papas aussi qui sont dans les vergers, qui exploitent la mangue et grâce à ces papas-là, donc les femmes avaient donc ces ressources à vendre sur l'axe routier. Et vraiment, je tiens à honorer ces femmes-là parce que je leur avais tenu donc une promesse. Parce que je me rappelle les nombreuses fois que je passais sur l'axe routier de Dias et de Sunia pour enquêter, interroger ces femmes. Mais je me rappelle que si un véhicule venait, elles me laissaient pour aller vendre d'abord leur bol de mangue pour revenir encore répondre à mes questions. Je remercie le monsieur le maire de Dias, chère Théan Diouf, dont la présence m'a droit au cœur. Et si je vous dis, depuis trois jours, je ne cesse de lui balancer des SMS, des messages, des audio pour le suppler d'être là. Parce que si aujourd'hui, Salusis fait une production littéraire avec sa sœur Mariaman, c'est également sa production littéraire à toi, chère. Sur le plan universitaire, quand j'ai appris et constaté que Mariaman travaillait un peu sur tout ce qui est végétal dans la commune de Dias, dans la commune de Sunia, parce qu'elle a travaillé sur la mangue, mais elle a travaillé aussi sur d'autres végétaux tels que le compétum. Elle a eu également à avoir d'excellents résultats de recherche pour tout ce qui est un peu végétal, mais végétal commercialisable dans la zone de Dias et de Sunia. Et toujours donc dans le même domaine, j'ai continué en thèse, mais cette fois-ci, c'était pour voir la chance de maintien de cette activité. L'arboriculture de la mangue, après avoir calculé tous les revenus qu'on pouvait obtenir, que nos parents pouvaient obtenir grâce à la vente de la mangue, et que la zone commençait donc à avoir une pression foncière très, très, très accentuée, il fallait voir quelles étaient les chances de maintien d'une telle activité rurale dans un espace dynamique périurbain. Donc c'est ces questions-là que j'ai essayé d'aborder dans ma thèse, tout en mettant l'accent sur les aspects de valorisation de la mangue, parce que nous tous, nous savons que la mangue est une ressource très périssable, et il y a beaucoup de pertes de mangue, et que le Sénégal gagnerait à trouver des possibilités de valorisation pour que la mangue contribue parfaitement à l'économie nationale. Ça, vraiment, je tenais à le dire, avant de passer donc au remerciement, je vais d'abord remercier mon cousin, docteur Saléouzis, parce que, tout simplement, ces recherches universitaires que j'ai menées, donc c'est grâce à ces recherches que je l'ai connues quand il était encore à la DPV. Quand j'étais en maîtrise, je suis allée faire des recherches à la DPV, et je l'ai trouvé en tant que parent serré. Une personne modeste, très disponible, il m'a conduit dans beaucoup de bureaux où j'ai pu obtenir des informations sur la mangue. C'est à partir de ce moment-là, en 2008, que notre collaboration a commencé. Et depuis lors, il est resté très attaché à moi. C'est ainsi qu'en 2009, il m'a proposé que Mariamma, est-ce qu'on ne va pas écrire un livre sur le mangue et la mangue ? Et, de par sa généreuse idée, j'ai accepté, et ensemble, on a pu produire ce joyeux qui me fait énormément plaisir. Je l'ai dit encore une fois, j'aime la mangue. Je ne sais même pas. Est-ce que j'aime plus la mangue verte ? La mangue mûre ? Je ne sais pas. En tout cas, j'aime la mangue tout simplement. Vraiment, merci beaucoup, docteur Salléo, pour la confiance que vous avez en ma modeste personne. Et vraiment, j'ai beaucoup appris à ses côtés, parce qu'il a l'expérience. Donc, on l'a dit tout à l'heure, il a un verger de mangue. Je suis même partie dans un verger qui m'a servi de verger témoin quand j'étais en DIA pour essayer d'évaluer le potentiel en mangue dans la zone de Gess. Pour dire que depuis longtemps, notre relation ne date pas d'aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup, docteur Salléo, pour tout cela. M. le directeur de l'horticulture, je me suis amusé hier soir à faire un petit calcul. Je me disais même que j'allais rapidement le servir à M. le ministre qui est mathématicien, qui est quand même un collègue au ministre à l'Afrique de la sciences techniques, pour lui dire qu'aujourd'hui, vous prenez un hectare d'arachide, un hectare de mangue. L'hectare d'arachide, si vraiment les rendements sont bons, M. l'agronome, on peut estimer qu'on peut avoir une tonne à l'hectare. Si c'est vraiment le rendement est très bon. Si on peut vraiment jubiler avec une tonne à l'hectare. Cette tonne à l'hectare-là, une tonne, 1000 kilos, le prix plafond qui a été un peu effectif l'an dernier au Sénégal, je crois bien c'était 300 francs par 1000 kilos avec les Chinois. Mais le prix officiel du gouvernement, je crois que c'était 250. Vous ne mettez pas 300 francs par 1000 kilos, ça fait quoi ? 300 000. N'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Alors qu'un hectare de mangue, dans le livre, on a dit que il faut continuer si vraiment c'est mal fait, c'est de 100 pieds, mais quand c'est bien fait, c'est 400 pieds à l'hectare. C'est vrai. 400 pieds à l'hectare si c'est bien fait. Et dans le livre même, on a distingué les formes de vergers qu'on rencontre au Sénégal. C'est les vergers industriels, les vergers maîtrisés et les vergers traditionnels. C'est ça. Et pour un jeu, on prend le milieu, on prend un verger maîtrisé, un pied de manguer peut vous donner au bas mot entre 100 et 150 kilos de mangue dans la saison. Le prix plancher, donc, le prix moins d'une mangue au Sénégal, quand il y en a beaucoup sur le marché pour avoir ces 500 francs, quand nos parents peuvent l'amener à 100 dénirés, c'est entre 1000 et 2000. Mais si vous prenez le prix moins, à peu près 750, vous multipliez par un pied de manguer, deux, trois pieds de manguer peuvent vous donner beaucoup plus d'argent qu'un hectare d'arachide. Ça aussi, mais qu'est-ce que maintenant on attend dans ce pays-là pour développer la mangue ? Pour développer la mangue. Donc, j'avais fait même des calculs un peu plus affinés parce que j'avais pris un peu le prix à l'exportation, donc arrivé en France, le prix au moins au niveau du Sénégal. J'ai vu qu'aujourd'hui, nous avons un peu, disons, plus intérêt à développer l'arbre-culture la mangue qu'autre chose. Je ne voudrais même pas parler de riz parce qu'on va m'employer. Mais je me dis que voilà un produit qui est là à côté, facile à cultiver sur la quasi-totalité des terres sénégalaises, à part pour quelques terres salées, etc., mais sur les terres friches neufs tropicaux, sur les terres sableau-limone, qu'on a un peu dans les gnailles, on ne peut pas tout cultiver la mangue. Le seul problème maintenant, c'est la maîtrise de l'eau. Je vais terminer mon propos pour lancer un appel à M. le directeur de l'horticulture. Un appel à la direction du M. le Président de la République pour lui dire qu'aujourd'hui, la culture de la mangue devrait être une priorité dans ce pays. et que l'aménagement du territoire dans ce pays-là devrait véritablement avoir cela en tête parce que à chaque fois que je sors vers Sengal Kam, vers Bambilor avec mes étudiants, mais j'ai le court cru parce que tout est l'Odyssée. Les anciens vergers que je visitais en 2009 avec des étudiants, aujourd'hui, vous allez trouver là-bas de l'Odyssée. Pourquoi ce Sénégal ne devrait pas faire l'option d'une habitation en hauteur ? Chaque Sénégalais ne peut pas disposer d'une villa. Ce n'est pas possible. Sur ce plan-là, vraiment, il faudrait également que vous êtes le directeur de l'horticulture et je crois que vous êtes mieux placé que moi pour convaincre le chef de l'État, le ministère pour qu'on puisse résolument s'orienter vers la manque. Et pour terminer, comme l'a dit le gouverneur, nous avons eu beaucoup d'aventures et de mésaventures avec la manque. Vraiment, tout bon d'assoir. Les aventures, c'est-à-dire que quand nous étions très jeunes, on faisait un concours qui consistait à manger le plus de mangue en temps de donner. Mais je ne vous donnerai pas les résultats parce que je crois qu'il y a des violins ici. Je ne vais pas vous communiquer les résultats. je voudrais d'abord à l'entente de mon propos féliciter les auteurs pour ce travail particulièrement important. Je dirais à la suite du professeur Kahn que l'écrit, ce n'est pas moi qui le dit, est peut-être la chose la plus importante si on veut pérenniser, si on veut assurer la continuation dans les savoirs et les savoir-faire, mais aussi dans nos valeurs. Aujourd'hui, le professeur Kahn l'a dit, dans quelques années, si le professeur ou le docteur Siss n'avait pas écrit cet ouvrage, d'autres allaient le faire et probablement des personnes qui sont étrangères au Sénégal. Et ils nous restitueront ce qu'on leur aura narré, ce qu'on leur aura raconté. Et s'ils tombent par hasard sur des personnes peut-être les moins informées et nous laisserons un ouvrage truffé peut-être de contre-vérité ou en tout cas rempli de manquements et que nos fils et petits-fils seront obligés d'utiliser en considérant que ce qui a été raconté est vrai. On aura créé un très grand tort à nos fils et petits-fils. donc c'est avec un immense plaisir que j'ai préfacé ce livre écrit par docteur Saloucisse et Maria Manjianoum sur le manguier et la mangue au Sénégal. Ce livre est le fruit d'un vécu parce que Saloucisse par exemple a travaillé sur la protection de la culture et sur le manguier mais également je crois qu'il est depuis très longtemps un propriétaire de verger donc c'est le fruit d'un vécu. Concernant la culture des manguiers au Sénégal nous savons qu'elle est en pleine croissance depuis quelques temps nous avons l'agro-business qui s'intéresse également à cette culture de banque on peut en voir par exemple vers Saint-Louis l'agro-business qui commence même GDS maintenant est rentré dedans nous avons l'introduction de variétés qui sont plus performantes et nous avons une meilleure maîtrise donc des itinéraires techniques là également la recherche a joué un rôle très important concernant donc le marché international de la mangue nous avons une forte croissance mais avec beaucoup de concurrence parce que nous avons les mangue venant des pays américains comme le Brésil les mangue péruviennes également cependant la mangue en provenance de l'Afrique de l'Ouest est très appréciée dans l'Union Européenne qui est donc cette mangue est très demandée notamment pendant les périodes de transition où nous avons une baisse des mangue venant du Brésil et du Pérou cependant l'exportation des mangue vers l'Union Européenne pose beaucoup de problèmes c'est là où la recherche doit appuyer la filière nous savons tous par exemple qu'il y a les mouches de la fruit qui sont là et que l'Union Européenne est très exigeante pour ce qui concerne donc le contrôle quand vous avez un conteneur qui arrive s'il détecte donc les mouches dedans ne serait-ce que sur une mangue de mangue le conteneur est rejeté brûlé à vos frais donc vous savez que c'est une carte énorme pour les exportateurs donc cette filière n'est pas sans contrainte et si rien n'est fait ces difficultés risquent d'anéantir la production et plus particulièrement le secteur très porteur de l'exportation des mangue dans ce contexte d'un marché européen de plus en plus exigeant puisque son exigence est à nous de prendre les devants pour rendre donc notre mangue donc assez saine pour être accepté sur ce marché européen donc la recherche a un rôle très important à jouer nous avons donc les changements climatiques et les mouches des fruits qui impactent négativement sur nos potentiels exportables de la mangue du Sénégal l'impact socio-économique d'un arrêt des exportations de mangue serait très préjudiciable au développement de la filière quand on développe la filière et que nous n'avons pas la capacité de transformer sur place la solution c'est d'exporter et pour exporter il faut des manques de qualité sinon on risque donc d'avoir des pertes importantes à ce niveau donc la transformation des produits donc sur place devrait être un de nos objectifs au Sénégal nous aimons beaucoup de jus de fruits mais la plupart des jus que nous consommons ici sont des jus qui sont importés même les jus de mangue sont généralement importés alors que nous avons beaucoup de mangue qui périt ici donc ce livre est le fruit d'une longue expérience de terrain au service des arboriculteurs salut que je connais mieux parce que Mme Kandoum on s'est connu il n'y a pas très longtemps salut c'est un nom compagnonase il est agent de la direction de la protection des végétaux du Sénégal il a été pendant plus de 30 ans au contact direct avec les producteurs de la mangue fils du terroir producteur et il travaille dans le domaine donc c'est normal qu'il ait cet amour de travailler autour de cette mangue il est actuellement producteur dans le terroir de gaz je viendrai voir le champ et c'est un témoin de l'évolution de la filière mangue la filière elle a beaucoup évolué elle a beaucoup évolué et nous sommes contraints d'évoluer avec sur le marché international si nous voulons être très compétitifs il faut qu'on se fasse accompagner par la recherche il faut qu'on recherche toujours des produits beaucoup plus compétitifs la mangue elle doit évoluer on doit avoir des variétés qui sont beaucoup plus agréables beaucoup plus appréciées au plan couleur si vous allez en Europe les producteurs de pommes ils jouent même sur la couleur les couleurs les plus attractives on n'en est pas encore là mais nous aussi on devrait faire des progrès à ce niveau pour rendre nos produits beaucoup plus acceptés sur le marché international donc ce livre co-écrit avec Mariam Atchandoum qui est professeur en géographie est une contribution pour une meilleure connaissance du manguier de sa bioécologie de sa culture et des contraintes liées à sa production mais également à la commercialisation de la mangue il est écrit dans un style pédagogique facile à lire et serait très utile aussi bien pour les étudiants que pour toute autre personne qui s'intéresse à la filière un livre de ce genre doit être un outil donc pédagogique un étudiant qui travaille sur la mangue doit pouvoir avoir sur place une documentation une bibliographie qui lui permet d'avancer rapidement sur le sujet avant d'entrer dans ses activités personnelles or très souvent nous ce qui nous manque c'est l'écrit vous pouvez retrouver des rapports vous pouvez retrouver plein de choses mais nous n'avons pas cette habitude d'écrire or c'est important ce qui est dit dans le livre si nous ne l'avons pas dit aujourd'hui si demain quelqu'un d'autre un suisse par exemple vient écrire sur la mangue donc c'est lui qui sera cité dans tous les livres qui vont suivre donc par la suite donc c'est important que nous qui vivons la situation que nous la décrivions nous-mêmes avant que d'autres viennent donc le faire malheureusement dans beaucoup de domaines ce sont des européens qui viennent écrire donc à notre place et heureusement pour ce qui concerne la mangue aujourd'hui nous avons une production donc qui est écrite par donc deux dignes fils du terroir donc je nommais Salut et Mariana style pédagogique oui mais quelqu'un qui veut se lancer aussi dans la production de la mangue doit pouvoir s'y retrouver il doit pouvoir en parcourant le livre savoir quelle variété soit agir dans quel domaine dans quelle zone géographique parce que ça également ils en ont parlé pour chaque zone géographique il y a des variétés qui sont plus adaptées il doit pouvoir savoir quel type de sol soit agir comment aligner ses manguiers donc en fait comment cultiver avant même d'être un grand producteur il doit pouvoir trouver dans le livre les éléments qu'il lui faut pour commencer donc tout ça on le retrouve dans le livre donc aussi bien l'étudiant que le nouveau producteur qui veut donc se lancer dans la filière doivent pouvoir avoir à travers ce livre les éléments donc qu'il leur faut donc au delà de la mangue l'auteur ou les auteurs ont contribué à l'amélioration de la productivité de plusieurs autres spéculations je veux parler ici de Salucis par ses activités dans le domaine donc de l'agronomie et de la nématologie donc il a été comme je l'ai dit quand je le connaissais il était directeur du laboratoire de nématologie de la DPV et il est également dans le domaine de la formation où il intervient depuis plus d'une dizaine d'années depuis 2009 dans différentes formations les formations que je connais c'est les formations du département de biologie végétale et du département de biologie animale où il intervient depuis quelques années sur les modules qui sont liés à la protection des cultures il enseigne l'acrydologie il enseigne la rodontologie donc ces deux disciplines qu'il aime bien peut-être qu'un jour aussi il reviendra ici pour nous présenter donc les ouvrages là-dessus monsieur le gouverneur a dit que tu pourrais écrire beaucoup plus si tu ne t'étais pas trop tôt lancé dans la politique mais maintenant que tu es que tu es un peu déchargé au niveau de la DPV malgré tes activités au niveau des écoles tu devrais pouvoir vraiment fournir quelque chose parce que c'est important de l'effet de la publicité de la DPV voilà merci beaucoup mais ce sont les quelques mots que j'avais à dire tout en remerciant les autres et en leur souhaitant très bonne continuation dans cette carrière de prouver merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada